Salut les amis, bienvenue dans ce samedi après-midi, j'espère que vous passez de bonnes vacances. On a pris notre petit tapis volant et on s'est rendu en Belgique, pas très très loin de ce nom. On a mis une heure pour venir ici, on est à Achouf, vous prenez direction Oufalize et vous arrivez ici dans cet univers. On va vous y plonger, on va tout vous expliquer parce que c'est la grande choufferie 2019 qui bat son plein depuis hier. Regardez, il y a plein de monde, tout le monde est dans une super convivialité pour fêter cette édition en 2019. Ici on est à la brasserie d'Achouf, vous la connaissez cette brasserie dans les Ardennes. On va en parler avec Aurélie, salut Aurélie. Bonjour. Qui est dans l'organisation de cette grande choufferie 2019, c'est la dixième, la dixième. Là vous avez vu à l'écran et tu vas continuer à montrer parce qu'à tout moment elle peut se casser la figure, mais elle est sécurisée évidemment parce que c'est le concours, le fameux concours du grimpé de casier. Voilà c'est bien ça, là c'est Audrey, notre princesse carnaval qui a été promue princesse la semaine passée au carnaval du soleil à Oufalize. Et donc là tout le monde est braqué sur elle, du coup c'est un peu son heure de gloire j'ai envie de dire. Voilà, tout le monde la regarde, tout le monde l'observe et ça lui met une pression en plus la pauvre. Le record à battre c'est 21 aujourd'hui. Aujourd'hui c'est 21 je pense, c'est bien ça, mais le record absolu c'est 29, 29 casiers. Mais à mon avis je ne pense pas qu'on arrivera à le battre aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de vent, donc voilà ça vous ne remarquez pas à l'image je pense, mais il y a beaucoup de vent et du coup ça rend la tâche beaucoup plus compliquée. Est-ce que boire quelque chouffre ça aide à trouver son équilibre ? Je ne sais pas ça. Peut-être que certains ça aide, mais voilà c'est à voir, ça dépend de chacun ça. Donc on va regarder ce que nous fait cette jeune fille, jusqu'où elle va aller. Et pendant ce temps-là, on va continuer à parler de ce breuvage, la chouffre, qui est très connu dans nos Ardennes françaises. On en voit beaucoup sur Sedan et Charleville. J'en ai beaucoup entendu parler, en effet, ça marchait très bien en France. Qu'est-ce qui fait que ça reçoit un super accueil dans nos Ardennes cette bière ? Moi je pense, mais c'est mon avis personnel, que c'est peut-être simplement ce petit lutin qui est super amusant, super gai, super festif. Et je crois vraiment que ce petit lutin attire beaucoup de monde et toute l'atmosphère qu'il y a autour aussi, autour de cette bière. Mais bien sûr, elle est aussi délicieuse. Évidemment. Évidemment. C'est pas toi qui va démentir la chose. Combien de sortes de chouffres on trouve ici à la brasserie ? Donc, il y a, je vais dire, toute l'année, on a donc la chouffre, bien sûr, la blonde, la classique, qui fait 8 degrés. On a la mâque chouffre, la brune, qui est à 8 degrés aussi. Nous avons également la houblon chouffre, qui est un tout petit peu plus forte. Elle fait 9 degrés et elle est plus amère, celle-là. On a une bière qui marche beaucoup aussi, Cédrin et Tant, c'est la chéri chouffre, à base de cerise. Elle marche beaucoup et j'ai envie de dire principalement chez les dames. Qui apprécie beaucoup. Attention, c'est pas comme une crique classique. Elle est quand même à 8 degrés, donc elle est plus forte que les criques. À consommer, évidemment, tout ça avec modération. Bien sûr, bien sûr. Et alors, on a la chouffre-soleil aussi, qui est très connue, qui était au départ une bière saisonnière. Mais elle se vend tellement bien que maintenant, on la distribue toute l'année. Et alors, dans les bières saisonnières, il y a la boque chouffre, qui est vendue en automne. Et alors, l'hiver, c'est la Nice Chouffre, qui est notre bière la plus forte, elle est à 10 degrés. Donc voilà, bien sûr, c'est là aussi à consommer avec modération, parce que 10 degrés, c'est très fort. Voilà tous les ventailles de chouffres que vous pouvez trouver sur le marché. Je rappelle qu'on est ici à Achouffre, c'est le village du même nom que La Brasserie. On est en Belgique et vous connaissez évidemment, si vous êtes ardennais, cette bière très appréciée. J'ai mis mon petit bonnet de lutin. C'est aussi ça qui fait la marque de fabrique de cette bière. C'est qu'on a ce petit bonnet sympa et qui travaille l'imaginaire et toutes les légendes et contes de nos forêts ardennaises. Un petit point d'étape sur la jeune fille. Je crois qu'elle a 15e casier quand même. Oui, c'est un très bon résultat pour aujourd'hui. Oui, oui, oui. C'est déjà très haut. C'est déjà impressionnant comme ça. Donc ce petit bonnet, ça c'est aussi ce qui fait le petit clin d'œil à cette bière qui est bien connue grâce à ce bonnet de lutin. Est-ce que vous savez pourquoi un lutin ? Non, justement, tu vas nous dire à ceux qui nous regardent. Donc en fait, le village d'Achouffre, ça s'appelle, c'est un lieu dit, il y a beaucoup de lieux dit en Belgique, et le lieu dit la vallée des fées. Et donc la vallée des fées, on s'est dit, voilà, que la communique... Oh, la princesse tombe, voilà. Ça y est. Voilà. Je crois qu'elle est arrivée à 16. Notre princesse est tombée. On peut l'applaudir. Elle a fait un très bon résultat, oui. Elle rivalise avec tous les mecs. J'ai vu des jeunes hommes qui ne sont même pas arrivés à 13, 14. Là, je crois qu'elle est arrivée à 16. Donc déjà, bravo. C'est déjà un très beau résultat, en effet. Alors, si on sait... Oui, excusez-moi, on a été coupés. Donc à Chouffre, il y a un lieu dit ici qui s'appelle la vallée des fées. Et donc la vallée des fées, on est parti sur les comptes tout autour des fées, et donc des lutins d'Achouffre. Et donc certains disent que les forêts d'Achouffre grouillent de petits nains, et qui nous aident justement à brasser la bière. On va les voir là aussi que justement, si on trouve des petits lutins, si on entre vraiment dans cette atmosphère de légende bien connue dans nos forêts ardennaises. Regardez, là, on est quasiment sur un jardin botanique. Il y a un petit étang, les gens sont installés dans l'herbe. Ils consomment évidemment avec modération et déguste cette bière. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance parce que... Enfin voilà, moi je parle en tant qu'employée à la brasserie. On a un superbe cadre de travail. Tous les jours, venir travailler ici, c'est juste du pur plaisir. C'est juste merveilleux, on va vous le montrer à l'image. Regardez, hop, on vous plonge dans cet étang bien sympathique, dans cet écrin de belles verdures, dans cette forêt, ici en Belgique. Voilà, et là franchement, on est bien. On vous y invite, c'est jusqu'à demain soir. Ici, il y a plein de concerts aussi. Tu peux en toucher deux mots, des concerts qui se passent. Il y a plusieurs concerts cet après-midi, encore demain la journée. Là, aujourd'hui pour le moment, c'est une fanfare qui est là, qui s'appelle Hill Street Band. Ils viennent de la région liégeoise. Après ça, nous aurons... Oh zut, je n'ai plus le planning sous les yeux moi. On va le retrouver de toute façon, il est sur Facebook, il y a l'événement Facebook. Ne vous inquiétez pas, vous tapez H.O. vous trouverez. Un groupe Scarbone 14 qui vient en début de soirée, qui est un groupe très chouette aussi belge. Et alors, en tête d'affiche ce soir, c'est Hot for 90s, qui est un groupe de cover band. Donc, ils reprennent des chansons anglais, français. Ils sont déjà venus l'année passée, ils nous ont mis une super ambiance dans le chapiteau. Donc voilà. Eh bien voilà, le menu est... On a déjà hâte. Et puis là, vous êtes dans la grande choufferie 2019, c'est la 10e édition. N'oubliez pas de vous munir, si vous ne l'avez pas, de ce petit bonnet de lutin. Sinon, on vous le fournira évidemment sur place. Bien sûr, oui. Et puis, profitez de venir avec vos enfants, votre famille. Ah oui, ça convient pour tout le monde, pour tous les âges en effet. De cette soirée et puis de demain, dimanche. Bon week-end, portez-vous de bien et restez curieux. Merci Aurélie. Au revoir, merci.